Finale de l'Euro, est-ce que vous avez un favori entre l'Allemagne et la Norvège ? Favori pas forcément pour moi personnellement, mais je pense que les Allemandes vont encore répondre présentes aujourd'hui. Même si la Norvège est montée en puissance tout au long du tournoi, elles ont déjà battu ces Allemandes en face de poule, donc méfiance quand même. Quand on arrive à la fin d'une aventure, un petit mot sur les Bleus ? Oui, l'équipe de France qui malheureusement a subi cet échec, parce qu'elles avaient pour ambition d'aller en finale de 7 euros. Je pense que c'est une génération qui avait le talent et le potentiel pour pouvoir gagner ce championnat d'Europe. Maintenant en football, on sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Malheureusement, elles ont été sorties au pénalty par le Danemark. Je pense que ça doit être assez difficile pour nos Françaises à digérer. Mais il faut maintenant bien réfléchir, se poser les bonnes questions pour repartir de l'avant et se qualifier pour la Coupe du Monde et avoir encore des ambitions. D'accord. Vous, vous êtes dans un nouveau rôle de commentatrice. Comment ça s'est passé cette nouvelle aventure ? Écoutez, plutôt bien. C'est vrai que c'était une nouvelle expérience pour moi, mais j'ai vraiment apprécié. Ça a été vraiment très sympa. On s'est bien entendu avec Denis Balbirre et surtout il y a eu des matchs super bien à commenter. au départ les matchs de la France. Puis on a eu la chance aussi de commenter quand même un Suède-Allemagne en demi-finale avec les publics suédois. C'était un bon moment. Et puis d'être là, sur le terrain pour cette finale, dans un magnifique stade, ça va être vraiment un bon moment. Et puis j'en garderai forcément des bons souvenirs, donc un bilan positif. Merci. Merci. Merci.